... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse. Cette émission consacrée à l'analyse et aux commentaires de l'actualité ici en République démocratique du Congo et même à travers les mondes. Aujourd'hui, on va revenir autour des deux principaux sujets. D'abord, les nominations au sein de l'armée et de l'appareil judiciaire. Avec cette question que se posent nos confrères du vrai modérateur, le FCC Flouet, on va tenter de revenir sur ces sujets. Et puis, on va aussi prendre la marche des protestations organisées hier dimanche par les CLC et d'autres mouvements citoyens contre l'entériment par l'Assemblée nationale de Ronsar Malonda à la tête de la CENI. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un habituel de cette émission, M. Barnabé Milinga, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Votre dernière émission a fait du buzz en tout cas. Eh bien, on est là pour ça aussi. Nous les encourageons. Nous les encourageons à nous suivre. Et nous sommes là pour dire la vérité parce que ces pays ont quand même besoin de la vérité. On a longtemps menti, surtout nous les hommes politiques. Vous savez, moi j'ai très mal au cœur lorsqu'on définit la politique comme l'art des mensonges. Les gens doivent s'habituer à écouter la vérité. Et moi je ne dirais que la vérité, rien que la vérité. Parce que je suis chrétien, Jésus-Christ est la vérité. Vous avez traité l'UDPS d'un parti des bandits, ça n'a pas arrangé en tout cas les gens. Ceux qui ont dirigé l'UDPS ont violé l'ordonnance du chef de l'État. Nous sommes en état d'urgence. Le président de la République a interdit ces choses-là. On ne peut pas organiser des marches. Voilà, maintenant tout le monde commence à désobéir à l'ordonnance du chef de l'État. Tout le monde commence à organiser des marches. Je parle ici pour, un sur le plan, d'abord, sécurité. Le chef de l'État était en déplacement lorsque les dirigeants de l'UDPS ont organisé ces gens de marche. Et s'il y avait par exemple, comme il y a 8 morts, et s'il y avait 80 morts, et que le pouvoir devrait, la police ou l'armée devraient entrer en confrontation avec la population, on serait où ? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils ont mis le président de la République en instabilité ? Vous vous organisez une marche à l'absence du chef de l'État. Bon, au lieu d'organiser poliment comme les autres sont en train de le faire, vous vous permettez à casser et à tuer. Vous voulez qu'on vous traite de qui ? Parce que Bemba était à la tête d'une marche, il n'y a pas eu de casse. CLC, ils ont marché, il n'y a pas eu de casse. Mais vous, le parti présidentiel, vous marchez, il y a mort d'homme et il y a casse. Vous voulez qu'on vous appelle de qui ? Vous désobéissez à l'ordre du président. Vous vous donnez un mauvais exemple. Le président quand même est le commandant. Quand il dit pas de marche, il n'y a pas de marche. Pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. Il faut obéir au président quand même. Est-ce que vous avez un problème particulier avec ce qui dirige l'UDPS aujourd'hui ? Parce que depuis un moment, on sent un certain acharnement contre les partis présidentiels. Je m'en fous des hommes qui sont à la tête de l'UDPS. J'ai toujours dit que l'UDPS n'a pas l'âge du diable. C'est le diable et constant. Depuis qu'on l'a jeté ici, il est resté constant, mal. Il n'a pas d'amour, le diable. Mais ceux qui ont commencé l'UDPS étaient des éminents juristes, des éminents hommes politiques. Il y avait tout le monde. Quand tu regardes les photos de l'UDPS, tu as les gens de l'Équateur, tu as des gens du Katanga, tu as des gens du Congo, tu as des gens du Kassai. Mais si tu alignes quatre premiers dirigeants de l'UDPS aujourd'hui, vous le trouvez tous les cas. Moi, je m'en fous de ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Nous, nous respectons le président. Le président de la République, il n'est pas extrémiste. Tu sais quoi ? Il n'est pas extrémiste. C'est un chrétien d'abord. Et puis, il n'est pas extrémiste. Vous pouvez le suivre sur tout ce qu'il fait. Le président est correct, il est parfait. Nous, nous soutenons le président. Moi, je ne suis pas là pour soutenir. Je ne suis pas militant de l'UDPS. Je ne suis pas militant de l'UDPS. Donc, lorsque l'UDPS fait très bien, on encourage. Lorsqu'ils font mal, ils doivent apprendre ça. Je suis toujours le premier demandeur qui dit ceci. Président Kabila, enlevé Néhemi au FCC parce qu'il a milité pendant la campagne. Enlevé Shadari comme permanent du PPRD parce qu'il a fait la campagne. Enlevé Kabound et Kabouye parce qu'ils ont fait la campagne. Ce ne sont pas des diplômantes. Ils se rendent de compte entre eux conformément à la campagne. Nous, ici, par exemple, nous devons adhérer dans cash. Nous devons adhérer dans... Il y a ceux qui doivent adhérer au FCC. Vous allez adhérer comment ? Avec le langage extrémiste de Shadari, avec le comportement extrémiste de Néhemi et le discours de Kabouye et Kaboun. Ils s'approprient le parti. Donc, lorsque le président dit ne faites pas, et ils font. Ils sont tentés de défier le président, non ? Mais dans un jour où le président va le chasser du parti, ils vont faire quoi ? Ils vont encore organiser des marches. Très bien. On va parler de l'actualité, nomination au sein de l'armée, de l'appareil judiciaire. Quelle lecture faites-vous des différentes ordonnances signées par les chefs de l'État ? D'abord, très bien. Félicitations au président. Parce que les gens ici, ils ont leur haine qu'ils déferrent sur des gens. Ils croient qu'ils sont congolais plus que les autres. Je me demande quel est l'appareil qu'ils ont pour mesurer la température d'être congolais. Quel est les... On appelle ça thermostat ou thermomètre ou quoi ? Lorsque nous nous disions au président de la République de ne pas suivre les extrémistes. Vous savez, nous tous, nous sommes les conseillers du président. Ils nous suivent à travers vos émissions. Nous disons, peut-être, ne suivez pas ces extrémistes ici. Ici, il y a des conseillers qui le président paye. Nous, ils ne nous payent pas, mais ils nous écoutent. J'avais dit dans une émission, M. le Président, faites confiance aux anciens rebelles. M. le Président, faites confiance aux gens de l'Est. M. le Président, faites confiance aux anciens militaires du RCD et du MLC. Et pourquoi les présidents ne veulent faire confiance aux anciens rebelles ? Parce qu'ils ont l'expérience. Il y a quelqu'un comme... La plupart des officiers de Mobutu ont vieilli. Ils ne peuvent plus diriger. Au front, on court. Au front, on fait la marche à pied. On n'a pas d'état de route. Nous, on ne fait pas la guerre avec les charges de combat. Nous, nous faisons les guerrillas. On marche à pied. Lorsque vous avez un général qui a 75 ans, il a un gros vat, il va marcher combien de kilomètres ? Il est diabétique. Vous oubliez que ces anciens rebelles ont dirigé aussi l'armée sous Kabila. Je prends l'exemple du général Amici. C'est pourquoi j'ai dit dans mon illustration l'autre fois... Il est même promu. Inspecteur général des... J'avais dit ceci. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience. Sur le terrain, il n'y a aucun résultat. Et si Kabila a fait 18 ans, c'est parce qu'il a travaillé avec nous, les anciens du RCD, les anciens rebelles, et les militaires de l'Est. Un commandant, ce n'est pas seulement porter la tenue, c'est le résultat. Toi, tu connais un front dirigé par Amici Tangofor, où il a perdu. Il y a des commandants ici, quand vous les envoyez au front, avec 100 militaires, ils rentrent avec 12. Mais quand tu envoies Tangofor avec 100 militaires, ils rentrent avec 100 militaires. Les gens parlent sans connaître cette affaire ici. Vous avez un officier plus que Tangofor ? Il a été numérodé de l'armée, chargé des opérations et des renseignements, mais là, à l'Est, jusqu'aujourd'hui, on continue de pleurer. À l'Est, on avait réussi à isoler les EDF. Ils étaient à Beni, dans un petit coin. Ils n'étaient pas sur les 2 345 kilomètres de la République démocratique du Congo. C'est parce que nous avons des officiers comme eux, qu'il n'y a aucune armée étrangère qui est... Il y a des bandits. Mais il n'y a pas une armée étrangère avec drapeau étranger qui est sur son territoire. Nous avons la plus grande armée de l'Afrique centrale. Qu'on ne vous trompe pas. On dit que nous sommes 9e, 8e. Même à terme opérationnel, nous sommes la plus forte ici. Nous avons seulement un petit problème de quelques détournements, quelques bandits. Heureusement, le président de Siké dit « Bah, il vient d'améliorer la justice militaire. Et vous verrez les résultats. La plupart des militaires que le président a nommés dans sa mise en place sont des très bons commandants. Nous, on les appelle la piganadji. » Tu comprends ça ? Un type comme Masounzou qu'on envoie au Katanga, tu donnes 100 jours. C'est lui qui va diriger l'opération ici. Il donne 100 jours. C'est lui qu'on a envoyé à Gomme. Vous aurez les résultats. Ce sont des très bons combattants. Toutes sont les anciens rebelles. La plupart. En tout cas, la plupart. Un peu comme vous. Félicitations au président de la République parce qu'il m'a écouté. Félicitations. Je suis content, monsieur le président de la République. Même dans les milieux politiques, il faut nous prendre aussi. Vous aurez des résultats et vous allez gagner en 2023. Il ne faut pas se servir de mon micro ici pour formuler une demande d'emploi au président de la République. En tout cas, devant l'ordonnance, tout le monde est demandeur. Et si le président peut me découvrir sur le bas de votre micro, ce ne serait qu'un plaisir. Alors, quelle lecture avez-vous fait du remplacement de John Noomi par... comment il s'appelle encore ? Tangofor ? Oui, voilà. Mais à ce niveau-là, il a déjà fini. La prochaine fois, Tangofor, le général d'armée, votre inspecteur, et qu'on estime que vous désobéissez à certains ordres, vous vous comportez à nitifade. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? La réaction des États-Unis par rapport au remplacement du général John Noomi ? Oh, bon, écoutez, ce n'est pas les États-Unis qui dirigent ici. Les États-Unis ne viendront jamais mourir pour nous. Un Américain ne peut pas mourir pour un Congolais. Ça, il faut oublier. Mais le général Numbi a fait sa part. Il n'est pas révoqué de l'armée. On l'a élevé au poste d'inspecteur. Il rentre aux ressources humaines, comme tout le monde. Il sera mis à la disposition du chef d'État-major. Et un jour, s'il va aller à la retraite, on va l'envoi à la retraite. Est-ce qu'il est indispensable ? D'ailleurs, cette histoire ici de faire une carrière dans l'armée, il faut arrêter ça. Parmi les réformes qu'il faut faire dans l'armée, il ne faut pas dépasser 7 ans. Tu ne peux pas faire 10 ans comme militaire. D'ailleurs, nombreux parmi, il ne faut que transporter ces morceaux de fer-là. Ils n'ont jamais tiré des balles. Non. 7 ans, 10 ans, vous quittez l'armée. Allez faire autre chose. Laissez à la jeunesse de faire ce travail-là. On ne peut pas faire le travail armé toute la vie. Non. Non, 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 non. Nous voulons une armée de développement. C'est-à-dire l'armée qui va participer au développement. Il ne peut pas être de l'armée où vous envoyez des gens au front. Ils provoquent la guerre et puis ils abandonnent armes et munitions. Vous trouvez les rebelles bien habillés que les militaires de la place. Ils ont tout vendu. Ils sont dans les affaires, ils sont dans les minéraux et qu'on sort. Si la guerre ne se termine pas, entre autres, à l'Est, c'est parce qu'il y a beaucoup de minéraux. Et tous les officiers qu'on envoie là-bas, ils se précipitent à construire des flats ici à Kinshasa. Amis, il y a aussi vos camarades qui ont fait aussi la rébellion. Mais j'ai dit la vérité, je ne te dis pas, je ne rêve pas, je connais la réalité sur le terrain. Et lorsqu'on les avait laissés 10 ans, 15 ans, tu connais par exemple la frontière, l'autre douane de Kassoumbalé. Lorsque tu es officier militaire pendant 18 ans à Kassoumbalé, tu deviens chef Koutumier ou quoi ? On t'envoie à Béni 10 ans où il y a le cortin, il y a l'or, il y a le bois rouge, il y a tout ce que vous voulez. Tu es à Béni 10 ans. Tu fais encore la guerre, toi, ou bien tu es devenu commerçant. Donc vivement la permutation de temps en temps. Ça c'est très bien, je te dis. Et le conseil supérieur de la magistrature, enfin le conseil supérieur militaire, a très bien fait. Vous sentez la mise en place, vous sentez l'expertise. Et vous sentez l'objectif est d'éradiquer tous ces mouvements rebelles-là. Avec la mise en place ici. S'ils ne sont accompagnés par la justice militaire, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient abandonnés par la justice militaire. Il faut que la justice militaire soit derrière eux, pour contrôler quelques dérapages, quelques officiers commerçants qui vont commencer à vendre armes et munitions. Et les arrêter. Vous verrez les résultats. Je te dis, avec ça, dans une année, c'est maximum, on aura la calme sur toute l'étendue de la République. Donc coup de chapeau au chef de l'État. Alors avant de prendre la nomination au sein de l'appareil judiciaire, j'aimerais que vous répondiez à la question du journal Le Vrai Modérateur. Les FCC, nomination au sein de l'armée, de l'appareil judiciaire, les FCC floués. Est-ce que les FCC est-ils réellement floués au regard de tout ce qui s'est passé comme mise en place, nomination et tout ce que vous voulez ? L'armée est un politique. L'armée est un politique. On ne demande pas la vie des organes politiques pour nommer les militaires. Et coup de chapeau au chef de l'État s'il doit continuer à éradiquer tous ses officiers politiciens dans l'armée. L'armée est un politique. Lorsque vous venez parler de l'armée, parler armée, ne parler pas politique. Dans FCC, quelle est cette loi ? Quel est cet article-là qui demande qu'on devrait le consulter ? Ce n'est pas aider le consulter. C'est comme les questions de la magistrature. Lorsque le conseil, le haut conseil de la magistrature a déjà proposé sa mise en place, caisez-vous. C'est une armée. Mais les civils ou les politiciens ne peuvent pas parler de ça. Et nous, nous analysons la liste. Nous analysons, nous sentons que le président de la République a pris du temps. Moi, je comprends maintenant pourquoi il a pris du temps, une année et demie, pour faire cette mise en place. En gros, vous appréciez la mise en place. Très, très bien. Je suis très content. Moi, je suis très content. En tout cas, le président a écouté. Et il n'a pas écouté les extrémistes. Il n'a pas écouté les farceurs. Qui sont ces extrémistes ? Mais tout sera qu'il lui raconte des vies qu'il considère qu'ils sont congolais, les autres ne sont pas congolais. Et ils ont droit... Ça vous fait du mal quand on dit que vous n'êtes pas congolais, apparemment. Non, ça ne me fait aucun. Moi, je connais la loi. J'ai travaillé pour la démocratie. Écoutez, d'abord, on aura peut-être un débat un jour. J'ai déjà fait quelques extraits ici. Qui est 100% congolais ? Qui est congolais 100% ? Personne. Vous savez, même quand on dit que les pygmies sont les premiers occupants, c'est faux. Parce qu'à l'époque, les pygmies n'avaient pas des limites de frontière. Ce sont les blancs qui ont amené les frontières. Est-ce qu'il y a des limites entre Yumbi et Congo-Braza ? Lorsqu'un cultivateur doit avoir son champ. Lorsque Makoko devrait aller faire à Braza et son grand frère Ngalier m'a été ici. Est-ce qu'il y avait des frontières ? Ce sont les blancs qui ont amené les frontières. Il faudra faire appel aux grands historiens comme les Naïwell pour expliciter ces sujets. Qu'est-ce qui fait de lui un grand historien ? Parce qu'il est plus âgé tout simplement. Ou bien en science, c'est celui qui a lu beaucoup de livres. Il suffit de faire des recherches. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis chercheur. Parce que moi, je suis cherché dans la leadership. Je connais toutes ces choses-là. On va prendre la mise en place au sein de l'appareil judiciaire. Il y a certains analystes qui pensent que le président a gratifié tout ce qui a concouru à la condamnation de Vital Kamer. Je prends ici l'exemple du magistrat Banque Ngevita qui a conduit le procès Kamer et qui est promu président au TGI Gombe. Je prends le professeur Kalouba, je crois, qui est maintenant membre de la Cour constitutionnelle. Il y a les procureurs qui sont là, qui s'occupent des renseignements financiers. On reproche plutôt certains analystes et pensent que le président était derrière les cours donnés à Vital Kamer. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Vous savez, il y a des managers qui optent pour le bâton et d'autres pour la carotte. Le président Félix n'est pas forcément derrière le bâton, mais il est derrière la carotte. Mais comme la carotte a la forme du bâton, il peut aussi taper avec la carotte. Est-ce que le procès Kamer était mal conduit ? Non. Nous tous nous avons suivi. Les gars là, ils écoutaient, les juges écoutaient. Et puis il a tranché par rapport à ce qui a été dit. Ce sont les avocats de Kamer qui étaient faibles, il faut les reconnaître. C'est un procès pénal, ils n'ont pas eu des arguments convenables. Ils ont perdu en termes de moyens. Lorsque vous alignez Coco et Kuluba, vous envoyez les gars de Lamoukala comme avocat. Et les jeunes hommes là qui ont plaidé pour Djamal. Djamal qui a volé 57 millions, il est incapable de payer un bon avocat. Voilà les résultats. Écoutez, le procès Kamer, Djamal, a eu un peu d'impulsion quand une dame est venue. La dame, la... Arlette Odia. ...de SMP ou quoi. Quand elle est venue, on a quand même senti... Oui, 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 oui. Mais notre ami là de l'inconcisionnalité, là. C'est la dernière minute qu'il soulève son inconstitutionnalité. Pourquoi il n'a pas enlevé ça dès les débuts ? Il enlève, il amène des bandes sonores. C'est un farceur. C'est lui qui a dirigé le procès de Kamer. Il était faible. Coco était pertinent. Les ministères publics aussi étaient faibles. Ça, il faut le reconnaître. Mais Kulouba, c'est un pont. Et le procureur, c'est lui qui représentait les ministères publics. Il était faible. Il est chargé, je crois, des opérations. Oui, il était faible. Non, il était faible. Parce qu'il faisait beaucoup de bruit. Lors de la réquisition, il n'a pas présenté. Il est commis aux condamnations intellectuelles, mort intellectuelle, ainsi de suite. Le président a la carotte. Il peut aussi frapper avec la carotte. Frapper avec la carotte, ça veut dire la sanction positive. Lorsque vous faites votre travail, vous êtes une récompense. Il vient d'élever Yanni au grade d'un héros, Kabila Le Monde. Est-ce que c'est quoi ça ? Ce n'est pas une sanction positive, ça. C'est ça que nous, nous voulons. Tu fais bien ton travail, papa. On te promet. Lorsque tu fais mal, tu es sanctionné. Cette histoire de fanatisme, les gens doivent oublier ça. Les banakas ici. Vous allez faire la prison. Encore cette histoire-là, croire que parce que je peux organiser des marques, je peux faire tuer des gens, vous allez continuer à circuler. La police va vous arrêter. Est-ce que ceci n'est pas un coup dur pour Vital Kamere qui est allé en appel et son affaire doit être fixée, je crois, le 24 juillet ? Vous avez celui qui l'avait condamné, le juge principal qui l'avait condamné, qui est aujourd'hui président du TGI Gombe. Est-ce que, quelle chance vous donnez finalement à Kamere ? Non, c'est impersonnel. Les juges n'ont pas d'état d'âme. Lorsque vous faites ce genre de travail, il n'y a pas d'état d'âme. Kamere est allé en appel. On va ouvrir l'aéroport bientôt où on va déconfiner. Ses avocats vont venir. Il suffit seulement qu'ils cherchent des bons avocats. Nous tous, nous avons assisté au procès pénal. On vous laisse parler. Vous-même, vous parlez. Vous-même, vous expliquez. Vous-même, vous vous défendez. Messieurs les directeurs des cabinets, est-ce que la constitution t'autorise de signer le communiqué pour neutraliser le gouvernement ? On vérifie d'accord. Il n'y a pas de constitution. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Est-ce que vous avez le pouvoir d'ordonner au ministre des Finances ? D'ailleurs, tu verras l'appel, on va arrêter le ministre des Finances, tous ces gouvernements de la banque, ça doit être arrêté. Parce qu'ils n'ont pas respecté la nomenclature, ils n'ont pas respecté l'ordre, papa. Il n'y a pas d'état d'âme dans ça. Et l'avantage ici, c'est que quand on vous arrête, on n'appelle pas le président. Ce Kabil a géré sous forme de consensus. L'armée était sous forme de consensus. Justice, consensus. Politique, consensus. Kabil était un homme de dialogue. Il voulait toujours, ok, ok, soyons tous ensemble, soyons tous ensemble. Ce qui dit non, ce qui dit c'est la loi. La démocratie désigne les animateurs. Mais les animateurs fonctionnent selon les règles et les normes. La loi, ici c'est la loi. Et donc, vous ne respectez pas la loi, vous allez être coffret. Il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Tu commets les dégâts, on met dans le congélateur, on t'attrape, tu réponds. À toi de te défendre. Si Kamer a des arguments à l'appel, c'est à lui de présenter les arguments. Ça ne sert à rien de manipuler les gens, ou parler en quatre langues. Non, non, il n'y a pas ça. La justice, ce sont les moyens de défense qu'il faut présenter. C'est tout. La justice, elle est là. Les juges, ils vous écoutent. Il y a eu des criminels qui ont tué, qui ont présenté les moyens de défense. Ils ont été sauvés. La preuve. On considère toujours que Hitler est le plus grand génocide. Parce qu'il a tué seulement 6 millions de blancs. Mais Leopold qui a tué 15 millions de Congolais ici en Coupa, l'Evraie, tu vois, on ne le traite pas. Napoléon a tué 18 millions en Amérique latine. Il n'est pas sur la justice juridique, là. Donc, ça dépend des avocats qui défendent. Donc, bref, vous ne partagez pas la vie de ceux qui pensent que le président a gratifié toutes ses personnalités au sein de l'appareil judiciaire. Il n'a fait que son travail. Le président est là pour gratifier les gens. Et il est là pour frapper ceux qui doivent connaître le verre commun des autres dans le pays. Ça, c'est le rôle du président. C'est ça, être le garant de la Constitution. Tu fais bien, OK. Tu fais mal, il te frappe. Et il doit frapper. Et chez lui, à la maison, et dehors. Et je l'ai dit aux gens, comme le président a frappé son directeur de cabinet, beau frère de surcroît, vous verrez ce qu'il fera des autres. Les gens ne vont pas échapper ici. Quand on ouvre l'aéroport, j'ai dit, président, ouvre l'aéroport. Laissez les gens partir. Il y a des Congolais qui font qu'ils quittent un peu le pays, qu'ils aillent se reposer, qu'ils recouvrent leur deuxième nationalité. S'ils restent ici, ils seront frappés, papa. Sois calme, je te le promets. On va prendre le deuxième thème de l'émission. Marche du CLC organisée contre l'entérignement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malone à la tête de la CENI. CLC, Mouvement Citoyen, ils étaient tous dans la rue. La Mouka a apporté aussi son soutien à ces manifestants. Finalement, jusqu'où on va aller avec toutes ces marches contre Ronsard Malone ? D'abord, c'est sans objet, cette marche-là était sans objet. L'éminent historien dont tu vends ici, il était à la tête de cette affaire-là, sans objet. On vous a déjà dit que le président a dit dans un conseil des ministres que la question de Ronsard, il soupçonne qu'il y a irrégularité. Le président qui est chrétien, il n'a pas apprécié les spectacles que les hommes d'église ont exposés devant les gens. Sonika Fouta et Chole et les autres. Le président a dit, allez remettre ça au clair. Il s'était déjà prononcé. Deuxièmement, il y a 13 membres, 13 membres, papa. 12 doivent être investis ou connus. Allez, amenez la liste définitive. Ronsard n'est pas écarté. Les dossiers de Ronsard peuvent rentrer. Si on ne trouve pas de meilleur, il peut toujours revenir, papa. Mais lorsque le président a déjà dit ça, et il marche maintenant, pourquoi ? Bon, la loi Minako, c'est déjà écarté. Vous marchez, pourquoi ? Minako et Saka ont été reçus par l'écart. Bon, ils ont dit qu'il n'y a plus possibilité pour eux de retirer cette loi. C'est à la plénière maintenant de décider. Oh, papa, il y a beaucoup de lois là. La loi Le Tundou, elle est là. La loi sur la cybercriminalité est toujours dans cette assemblée-là. Il y a beaucoup de lois. Vous pensez que ce pays, d'abord, est-ce qu'on a encore besoin de lois ? Même si on restait avec nos lois que nous avons. Appliquons d'abord ce que nous avons. Le pays va être bien gouverné. Ce sont des petits récupérateurs qui ont voulu peut-être que l'Internet parle d'eux. Cette marche-là n'avait pas d'objet. C'est sans objet, cette marche-là. Marchant aussi quand même pour qu'on paye bien les magistrats. J'étais toujours dit, c'est la justice élève une nation. Les députés ne font pas de lois pour payer les magistrats. On ne fait jamais de marche pour qu'on ajoute 2 000 dollars aux magistrats. On ne fait jamais de marche pour qu'on fasse même les fameuses maisons préfabriquées là pour les... On ne fait pas ça. On ne fait rien ici pour asseoir les structures de la République. La souveraineté d'un État, ce n'est pas la CENI. La souveraineté d'un État, c'est la justice. Nous devons d'abord améliorer la justice. Et comme un chef de l'État commence à y placer des bons éléments. Ça aussi, il faut reconnaître. Les vieux Luamba pouvaient lire combien de pages encore. Mais j'espère que Kilouba va lire des syllabus et des syllabus. Si vous lisez le livre de Kengo Adon, Léo Kengo Adon, La passion de l'État, c'est cet homme-là. Et d'ailleurs, je félicite le président de la République, lui aussi, de l'avoir élevé au rang d'Europe. Les gens croient toujours que Kengo a été élevé parce qu'il a fait 72 ans de vie publique. Non ! C'est lui qui a la base de plusieurs réformes de notre justice ici. Mais depuis que Kengo a quitté, il n'y a plus de réformes dans la justice. Alors, si on peut trouver des jeunes comme Kilouba, c'est un grand professeur. Kilouba ou Kalouba ? Kilouba. Kilouba, voilà. C'est un grand professeur. Kalouba plutôt. Kalouba, oui. Il a donné Kalouba. Monsieur le diète, excusez-moi d'avoir massacré les noms. Il a donné Kalouba. Ben voilà. On attend de lui qu'il réforme. Qu'il réforme cette justice-là. Et puis qu'on récute, ils sont très peu. Nos magistrats sont autour des 5 000. Or, minimum, on devrait avoir 50 à 100 000 pour qu'ils soient partout. Et on doit continuer à construire les parquets et consorts. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que Ronsard Malone, lui-même, par honneur, il ne peut pas se retirer de ses postes ? Parce qu'il a fait quoi ? Il doit se retirer parce qu'il a fait... Il n'est pas parce qu'il est contesté par tout le monde. Par qui ? Par qui ? Quel que Kindam ont marché, ne peut pas être l'objet de contest... Nous sommes 5 millions. Ceux qui ont marché sont combien ? Et si on laissait les FCC marcher ? On a connu même des cas de mort et des biches simplement parce qu'on a rien attirer. Non, on exagère aussi. On s'en parle dans la CENI. On exagère. Kabila a bien fait d'interdire aux FCC de ne pas marcher. Vous savez, il n'y a pas une structure qui est constituée des leaders qui ont de l'impact sur le terrain comme les FCC. Vous prenez un Tchangula. Il y a un monsieur là, le ministre de la Pêche, par exemple. Il est de AAAB. S'il met les gens dans la rue, dans Tchangula, ce n'est pas plein. Pourquoi d'ailleurs tout le monde va commencer la marche au marché des... Libératés. Ce n'est pas assez facile. C'est là qu'il y a beaucoup de gens. Les gens du FCC, ils peuvent venir dans toutes les communes ici. On serait surpris. Et on a bien fait de l'air interdire. Vous voyez les FCC mobilisés. Comme l'UDP. Je te dis, ne blaguez pas avec ça. C'est une machine, papa. Tu peux citer 10 noms dans les FCC. Vous pouvez les haïr ici. Ils ont une véritable base. Pris individuellement. C'est comme Paris Saint-Germain ou c'est comme Montréal. Pris individuellement au FCC. On connaît comment ça fonctionne là-bas. Oui, mais vous connaissez. Et s'ils peuvent mettre leurs moyens? Pour défier, par exemple, S'il y a Kassanji ici à Kinshasa, il décide de donner l'argent à tous les baloupes. C'est par là que tu voulais arriver. Parce qu'au moins, il a l'argent. Je n'ai pas en tout cas... S'il met l'argent. L'homme-là de Grand Kassai, le ministre Kambaye, Kambaye qui nous a mené, Chan, ici. Lui aussi, s'il aligne. Tu peux citer 10 noms dans les baloupes. Il peut faire le plein. Toutes les provinces dans les FCC ne sous-estimez pas ces gens-là. Ils respectent le président. Ils ont désobéi à l'ordre. C'est pourquoi j'ai dit que Kabila doit chasser Néhémie. Parce que lorsqu'il fait le discours du genre « Que non, l'idée pressée, cache, vais, glisser, prépare... » Non, 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 non. Qu'il dirige son FCC. Lorsque Shadar fait des déclarations, « Nous allons récupérer... » Non, 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 non. Il a été ministre de l'Intérêt ici, il n'a pas respecté la Constitution. Si on écarte ces gens-là, vous mettez les modérés, les diplomates, on va faire... Le Néhémie Mouilogna. Il faut l'écarter, je dis. C'est un extrémiste. Il faut trouver des gens simples. de modérer les Minakou. Tout ça, ce sont des extrémistes. Il n'y a pas qu'eux. Maintenant, on va trouver déjà simple, des modérés. Il y en a, ça existe. Lorsque Afber est arrivé, Kara avait 30 ans. Tu comprends ça ? Donc, il ne faut pas croire qu'il faut seulement prendre des jeunes. Quand Benba a fait les messieurs, il avait moins de 40 ans. Ono Sumba était pendant du RCD à 34 ans. Donc, il ne faut pas croire qu'il faut vieillir pour faire ce genre de choses. des jeunes. Il y a des jeunes qu'on peut responsabiliser et qu'ils peuvent préparer. Il ne faut pas toujours recourir aux vieux. Non ! Alors, qu'est-ce qui arrive si les présidents bloquent finalement la validation des Ronssar Malonda ? La validation des Ronssar Malonda ne peut pas bloquer la République. Les présidents vont valider... Qu'est-ce qui arrive au sein même de la coalition ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui arrive. Parce qu'on a comme l'impression que c'est les candidats du FCC. Non ! C'est les candidats de la société civile. Qu'est-ce que l'FCC a fait là-dedans ? Le candidat de la société civile mais qui bénéficie du soucien du FCC. Non ! Le FCC a fait... Parce qu'il n'y a que le FCC qui est d'accord avec sa... Le FCC respecte la loi. Entre autres, il faut respecter. Il respecte la loi. Je te dis, ils n'ont pas marché parce que... Le FCC respecte la loi. Oui ! 18 ans d'Iran. Mais oui ! On peut dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais qu'est-ce qu'ils ont été dit ? Ils ont dit qu'ils ne marchent pas parce qu'il y a l'état d'urgence du chef de l'état. Et ça, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas le respect d'une loi. Quand ils disent qu'on ne marche pas parce que le chef de l'état a signé l'état d'urgence. Est-ce qu'on ne respecte pas la loi ? C'est respecter la loi. Vous, vous allez là-bas, entre vous, sans loi. Le choix que la société civile a fait. Les Monseigneurs, il n'y a pas une loi qui leur donne ce pouvoir-là. Maintenant, le président dit « Rentrez, amenez-moi 13 noms. » La loi sur les confessions religieuses... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui leur dit « Ah, tel article, faites ça. » Il n'y en a pas. Le président dit « Amenez-moi 13 noms. » Sur les 13 noms, s'il y a les noms de Ronsard, le président va signer. Il n'a pas de problème avec Ronsard. Est-ce qu'il y a de problème avec Ronsard ? Il n'a pas de problème avec Ronsard. Le président n'aime pas seulement les désordres. Est-ce que tu as suivi ce que le Soni et le Cholet étaient en train de dire ? C'est scandaleux pour notre pays. Les pères de l'église, et si tu ajoutes ce qu'a dit Denis Laisse, on est partis pour la gloire. Jésus risque de revenir à cause de la colère. Donc, le président a dit « Allez faire ça proprement. » « Amenez-moi les 13 noms. » Point à la ligne. Et la Séni, il y a la loi et la loi. S'il faut réformer, il faut qu'il réforme. S'il faut amener les noms, faites ça proprement. Le président n'a pas besoin de désordre. Point à la ligne. Est-ce qu'on n'a pas déjà planté les décors des contestations des résultats électoraux pour 2023 ? Regardez tout ce qui se passe actuellement. Même les matchs de football, on conteste toujours. On dit toujours « Oh, Bayer, vous avez gagné parce que l'arbitre était de votre côté. » D'ailleurs, on dit toujours « Réal est l'équipe des arbitres. » Et pourtant, Cristiano, il va au Juventus, il est toujours le meilleur. Contester, on contestera toujours. C'est un jeu. C'est lui qui ne veut pas qu'il ne participe pas. C'est lui qui va participer aux élections, qui respecte la procédure est l'énorme. Il n'y a pas derrière ça. On te bat, tu es battu, tu acceptes les résultats. L'émission touche à sa fin. M. Barnabé, comme d'habitude, vous allez regarder la caméra et un dernier message au public, c'est que votre émission précédente, ils n'ont pas été tendres avec vous. Essayez au moins de parler avec eux. Bon, vous voulez que je fasse quoi ? On n'est pas aux élections. Le jour où nous irons aux élections, ils feront le choix. Ceux qui veulent voter pour moi vont voter, moi, je leur dis seulement la vérité et rien que la vérité. Je ne peux pas inventer autre chose. La vérité, je sais qu'elle est difficile à entendre. C'est comme ça. Vous n'avez jamais été rwandais ? Qui vous dit que la température pour mesurer, que toi, tu es rwandais, ton nez là, ton nez est réitement, bien que tu aies de bandou. Toi, tu es rwandais, tu n'es pas rwandais. Il y a même... Je prends un deuxième exemple. Christian Lusakweno, Top Congo FM, il est du Congo central et Niarugabo. Est-ce qu'il y a une différence ? L'autre est de l'Est, l'autre est de l'Ouest. Si vous commencez à regarder les nez, j'étais dit, il n'y a pas un Congolais 100%. La Constitution dit, est Congolais, tout celui dont un des parents s'est retrouvé. La meilleure des nationalités au monde, c'est la nationalité américaine. Cinq ans seulement, on vous donne le passeport américain. Mais la meilleure des nationalités. On m'a dit de vous demander combien de personnes avez-vous tué dans la rébellion ? C'est là qui me tue par la haine. Il peut vous soucier. Lévez les doigts. La Bible dit, aimez même vos ennemis, priez même pour eux. Eux, ils m'injurient. Ça, ce n'est pas un problème. Ils voulaient juste savoir les nombres de personnes que vous avez eu à tuer. Nous avons sauvé des vies. Nous, nous avons sauvé des vies. Ne suivez pas tout ce que vous racontez avec des rapports de la société civile, tous ces bandits et voleurs-là. On parle de 6 millions de morts au moment où Goma avait 400 000 habitants et Bukavou, 600 000 habitants. D'où est venu les 6 millions, 10 millions de morts ? Il y a des débats qu'on peut soulever comme scientifiques. Ça ne sert à rien de faire, j'ai en des discussions. Très bien. Je termine en disant pourquoi le Moukongo, tu connais pourquoi le Moukongo est le Noko des Kassaïens ? Je m'appelle Barnabé Miningagne, mon numéro plus 243, 421, 51, 44, 311. Monsieur Barnabé, merci de votre passage. Merci beaucoup. C'était en tout cas un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'était un plaisir parfait. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada